Nous allons apprendre à fusionner et fractionner les cellules d'un tableau. Bien, fusionner les cellules, c'est très simple. C'est tout simplement prendre plusieurs cellules et en faire juste une seule. Donc là, on a fusionné. Je vais prendre un exemple ici. Supposons que tous ces RAS, que je veuille seulement que ce soit un seul RAS qui apparaisse là et que toutes ces cellules-ci, bien, se transforment en une seule. Là, je dirais que je vais fusionner. Donc, c'est tout simple. Donc, je sélectionne dans les cellules que je veux fusionner. Là, je vais prendre les trois premières là. Pour fusionner, je vais dans l'onglet disposition, groupe fusionné et j'ai là fusionné. Et là, on peut lire à quoi ça renvoie. En cliquant, on voit qu'ici, on n'a plus qu'une seule cellule. Tout ça, ça devient une cellule. Vous voyez que ce n'est plus divisé là. Donc, là, j'ai fusionné. Je vais encore fusionner ceci. Je vais là, je peux cliquer avec le bouton droit et je prends dans le menu contextuel fusionner. Et là, on a fusionné ces lignes et elles ne forment plus qu'une seule cellule. Donc, je peux par exemple, c'est utile par exemple pour regrouper toutes ces données comme ça en une seule cellule. Si on a une donnée qui se répète, on peut fusionner pour faire de ces cellules-là une seule, pour les transformer en une seule cellule. Voilà. Maintenant, l'effet inverse, c'est de fractionner. Fractionner, c'est en fait l'effet inverse. C'est d'avoir une cellule qu'on peut diviser en plusieurs cellules. Par exemple, celle-ci, je vais peut-être effacer tout ceci. Je vais peut-être la diviser en plusieurs autres cellules. Donc, je me mets à l'intérieur et c'est le même chemin, l'onglet disposition, le groupe fusionné et j'ai la fractionnée. Alors, dès que je clique, une boîte de dialogue apparaît où je vais donner à Word des informations sur le nombre de colonnes que je veux et le nombre de lignes. Là, il propose deux colonnes. Ça veut dire que cette cellule sera divisé en deux colonnes et en une ligne. Là, je peux modifier. Là, je peux dire trois colonnes. Trois lignes, je vais dire. Lignes est peut-être en quatre colonnes ou alors une ligne et cinq colonnes. Donc, quand je vais mettre OK, vous voyez que là, il a fractionné. La cellule a désormais été transformée en une, deux, trois, quatre, cinq autres cellules en fonction des choix que j'ai fait. Donc, ça peut se faire sur n'importe quelle cellule. Celle-ci, par exemple, je vais fractionner en deux colonnes ou trois et en une ligne. Et désormais, nous avons fractionné cette cellule. Et là, je peux introduire le texte en fonction de comment je veux présenter mon tableau. OK, donc voilà comment est-ce qu'on peut fusionner et fractionner des cellules. Là, je vais ici fusionner pour revenir à une seule cellule. Et là aussi, je vais fusionner et après, je vais fractionner en trois lignes, une colonne. OK, et je retrouve mon tableau comme il était avant. Je vais faire pareil ici. Je vais d'abord enlever tout ceci. Ici, j'ai une, deux, trois, quatre lignes. Donc, je me place dans la cellule que je vais fractionner. Je vais la fractionner en quatre lignes et une colonne. Voilà, et je retrouve mon tableau initial. Donc, c'était juste un exemple pour montrer comment est-ce qu'on peut fractionner une cellule, c'est-à-dire la diviser en petites cellules en choisissant le nombre de lignes et de colonnes ou alors fusionner, c'est-à-dire on a un ensemble de cellules qu'on voudrait transformer en une seule cellule. C'est ça, fusionner. Donc, ce sont des manipulations qui sont très souvent faites et donc je vous invite à vous exercer pour prendre la main là-dessus.